Elle est longue ? Quand même, et partir de Dunkerque, longer sous le Nord Pas-de-Calais, la Normandie, un point de passage à Dieppe, puisqu'on est une marque de parcours devant Dieppe. Le Cotentin a passé avec Barfleur, le Rablanchard, c'est des coins où il y a énormément de courant. Le Rablanchard c'est l'endroit où il y a le plus de courant en Europe. Donc ça c'est un point de passage qu'il va falloir bien négocier. Ensuite, l'île de Gernzé a négocié, à laisser à droite ou à gauche. C'est un passage libre, on choisit de quel côté on veut passer. La Bretagne Nord, c'est jamais simple aussi parce qu'il y a beaucoup de courant, beaucoup d'algues. Donc c'est pas simple. Et puis après, route directe vers Saint-Nazaire, donc Bretagne Sud. Là on va dire que c'est un petit peu moins compliqué en termes de courant, mais il peut encore passer beaucoup de choses en termes de vent. Et puis au niveau des conditions météo, on est sur un départ avec une condition anticyclonique. Un anticyclone qui va remonter, qui est positionné sur la Manche ou sur la Bretagne, et qui va remonter petit à petit vers nous et passer vers le Nord. Donc ça veut dire une période avec plus de vent du tout, des transitions de vent, où il va falloir bien négocier le moment où on n'aura plus du tout de vent, se positionner suffisamment tôt pour être le premier à repartir avec du vent, une fois que l'anticyclone sera passé sur la flotte des Figaro. Ça, ça devrait se faire au niveau de Dieppe, le lendemain du départ à peu près. Sur ce genre d'étape, on va avoir peu de moments, peu de possibilités de se reposer. On a beaucoup de côtiers, on a toutes ces difficultés qu'on vient de dire. Et quand il n'y a pas de vent, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est vraiment pas le moment d'aller dormir. C'est au contraire là où il faut être hyper précis, hyper concentré sur ces réglages, pour profiter de la moindre risée et réussir à partir. Quand tous les bateaux sont arrêtés et qu'il n'y a pas du tout de vent, c'est le premier ou les premiers qui arrivent à repartir, qui vont tout de suite faire le break et prendre de l'avance. Donc il faut être hyper concentré dans ces moments-là. Il n'y a pas le droit au relâchement, pas le droit au repos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a déjà les deux premières étapes qui ont été assez fatigantes, où on n'a pas pu dormir beaucoup, surtout sur les fins d'étapes, là où je voulais continuer de me reposer, en prévision de la suite de la course. En fait, ça n'a pas été possible. C'était des conditions où j'étais au contact avec d'autres bateaux, il y avait des marques de parcours, et je ne pouvais pas me reposer sur les fins d'étapes. Donc effectivement, il y a une petite accumulation de manque de sommeil sur les deux premières étapes, que j'essaie de combler pendant l'escale. Je me repose vraiment bien, je récupère un maximum. pour repartir à fond. Et là, ça va, ça récupère bien. On n'est qu'à la moitié de la course. Effectivement, il va se passer beaucoup de choses sur cette étape. Le but, ce n'est pas de focaliser sur lui et devant, lui et derrière. Pas du tout. Il faut naviguer du mieux qu'on peut sur cette étape, du mieux que je peux, faire des bonnes options, des bonnes stratégies, des bonnes vitesses. Et voilà, le but, c'est que je fasse une bonne étape. Ce n'est pas que je me focalise sur qui fait quoi, qui est devant, qui est derrière au classement général. Ce n'est pas du tout le moment de faire ça. Peut-être qu'à la fin de la troisième étape, on pourra commencer à regarder un peu plus les positions des concurrents au classement général pour la dernière. Mais là, pour moi, ce n'est vraiment pas le moment. Maintenant, il faut être très concentré, avoir une bonne ligne de conduite sur mon étape. Il faut que je trouve les bons chemins, les bonnes navigations, les bonnes stratégies. Et c'est ça qui est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada